wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool ou mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer le pack à punch de la map d'e-machine sur call of duty cold war zombie alors pour débloquer le pack à punch il faudra d'abord allumer l'électricité donc si vous ne savez pas comment allumer l'électricité il y a une playlist avec tous les tutos de d'e-machine en description donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse alors quand vous avez activé l'électricité vous allez devoir appuyer sur les boutons rouges qui sont au terminal de gauche et de droite dans l'accélérateur de particules comme vous pouvez voir dans le gameplay ensuite il va falloir vous diriger vers le centre de cette pièce il y aura une anomalie et vous allez devoir laisser votre doigt appuyé sur carré pendant trois ou quatre secondes pour rentrer dans les terres noires ensuite quand vous êtes dans les terres noires vous allez devoir récupérer une pièce pour la machine du pack à punch pour récupérer cette pièce vous allez devoir emprunter un tunnel des terres ce tunnel à deux emplacements possibles si je ne me trompe pas l'emplacement que je vous montre dans le gameplay c'est celui qui se trouve à la surface je ne sais pas où l'autre se trouve par contre de toute façon il est indiqué par un objectif donc vous avez juste à essayer de rejoindre l'objectif quand vous êtes près de ce tunnel vous allez appuyer sur carré ça vous coûtera 500 pour emprunter le tunnel des terres à ce moment là vous allez téléporter dans une pièce et dans cette pièce il y aura la pièce du pack à punch donc récupérer là et ensuite redirigez vous dans la pièce d'accélérateur de particules pour justement construire le pack à punch par contre cette étape vous pouvez la rater si par exemple vous avez mis trop de temps à trouver le tunnel des terres donc si ça arrive vous allez devoir passer une manche complète en tuant les zombies pour pouvoir réinteragir avec l'anomalie de les terres et ensuite réessayer d'emprunter le tunnel des terres pour essayer de récupérer la pièce du pack à punch donc quand vous avez construit le pack à punch vous allez pouvoir améliorer votre arme à trois niveaux le premier niveau coûte 5000 le deuxième niveau coûte 15000 et le troisième niveau coûte 30000 pour chaque amélioration ça augmentera l'efficacité de votre arme et quand votre arme est améliorée à gauche de vos munitions vous verrez si votre arme est pas qu'à puncher au niveau 1 2 ou 3 ensuite vous pouvez grâce au pack à punch améliorer vos munitions par exemple vous pouvez prendre les munitions de napalm les munitions de câble hs les munitions cryogénisation et les munitions putré fraction du cerveau le coût de l'amélioration vous coûtera 2000 et donnera à vos munitions un effet selon le choix d'amélioration vous aurez choisi pour vos munitions et voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile et si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était pour le mec et ciao peace un mec bret un mec un mec un mec bret un mec un mec bret un mec bret on bret 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 bret